Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la ligne de ce samedi. Une pluge des feux d'artifice en l'air hier au stade de Martyr et les spectacles commencent à Kinshasa. Ouverture en grande pompe de 9e jeu de la francophonie autour du président de la RDC Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo qui a lancé officiellement ces jeux. Plusieurs chefs d'été des gouvernements africains ont fait les déplacements pour prendre part à ces cérémonies festives. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, le feu sera ouvert dans 5 jours pour tout candidat à la députation provinciale et conseil communaux. La CENI ouvre le porte de ses bureaux de réception des traitements de candidature le 3 août prochain. Bien avant, tous les mandataires des partis politiques et régroupements politiques sont appelés à un cadre de concertation le lundi prochain. Pour certaines procédures à suivre, vous attendrez le deuxième vice-président de la CENI dans un instant. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le disais, au sommaire, une pluie de feux d'artifice en l'air au stade de Deux Martyrs et le spectacle commence à Kinshasa. Ouverture en grande pompe de 9e jeu de la francophonie autour du président de la RDC Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo qui a lancé officiellement ces jeux. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements africains ont aussi fait le déplacement pour participer à cette cérémonie festive. Patrick Michel Moukoui revient sur le grand moment de ses lancements de ce jeu. L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est déçu tout un pays fréquentable. Abrité cette 9e édition de jeux de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi-comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais Forni Asigwe, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. « Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. » Au-delà du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denise Diakirouchi Sekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ses instants avant de lancer officiellement les jeux. « Je déclare ainsi ouvert les neuvièmes jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. » Ce mot du président Tshisekedi a laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. « Danse, art dramatique, musique, sape et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville haute ont composé un cocktail artistique haut en couleur qui a fait trembler le mythique stade de Martyr de la Pentecôte. Kinshasa sera le temps des jeux, la capitale de la francophonie. Impossible n'est décidément plus un vocabulaire congolais, le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. » La date du 28 juillet est désormais gravée dans l'histoire de l'RDC. Kinshasa, première ville francophone du monde, abrite d'épuisir ces jeux de la francophonie. Lors de son discours devant de milliers de spectateurs dans un stade plein à craquer, le chef de l'État congolais s'est dit fier d'accueillir ces jeux sur son sol. Pour Félix Antoine Tshisekedi-Tilobo, ces jeux sont un symbole fort de la vitalité de l'espace francophone. On écoute les garants de la nation. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous congolais, cette neuvième édition des jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. A travers ces jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces neuvièmes jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif. En tant que deuxième pays francophone, après la France, en nombre de locuteurs, est le plus grand d'ici à l'horizon 2050. A ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie, et décider à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Parmi les invités lors de cette cérémonie d'ouverture figure l'administratrice de la francophonie. Cette dernière s'est dit flattée de cette organisation haute en couleur qui s'est voulu, festive, joyeuse et remplie des symboles. On l'écoute. En cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette neuvième édition des Jeux de la francophonie. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime et reste encore victime de beaucoup de violences. Mais indépendamment de cela, sa résilience fait sa force aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes auxquelles nous pensons aujourd'hui, qui ont versé un lourd tribut à cette violence qui nous est imposée injustement, nous pensons aux calamités naturelles, aux catastrophes, mais aussi et surtout à cette guerre qui nous est injustement imposée. Excellences, M. le Président de la République, nous vous invitons respectueusement ainsi que toute l'Assemblée réunie ici à vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces victimes. Ça s'est bousculé toute la journée à l'entrée du stade de martyr Deux milliers de spectateurs nationaux comme étranges venus de tout le coin de l'espace francophone s'est pressés pour assister à l'ouverture de ces Jeux de la francophonie. C'était plus qu'une organisation, ont affirmé. Certains spectateurs, Gaëtan Magalanou, les a rencontrés. 17h et demi de Kinshasa, la foule s'impatiente à entrer dans l'enceinte du stade puisqu'il ne reste pas assez de temps pour le spectacle de l'année. Dans un stade plein à craquer, chacun de ces Congolais est venu pour une raison particulière. Moi je m'attends peut-être à des présentations des nations et à certaines cérémonies qui se sont dites entre deux Fali et puis les autres musiciens et puis voilà, des autres délégations. Certains exécutent quelques morceaux de l'une de chansons de Fali Pupa, artiste musicien congolais dont la prestation est prévue dans quelques minutes. D'autres consultent l'histoire du combat du siècle avant d'accoucher quelques mots sur le présent. Un présent résumé par cette cérémonie d'ouverture de Jeux. Je ne suis pas de 74 mais nous avons entendu parler de ces grands événements dont on n'avait pas eu la chance de participer. Aujourd'hui c'est un grand honneur pour les gens de ma génération de participer pour la énième fois ces grands événements de la francophonie où les yeux de tout le pays francophone seront bragués à notre pays. Ces Français, ces 10 os satisfaits de prendre part à ces 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. On découvre petit à petit la ville, le stade aussi, les installations. Je dirais que c'est assez impressionnant. On n'est pas habitué à avoir une ville aussi peuplée. En tout cas on a été très très bien accueilli et c'est un vrai plaisir d'être ici. Ambiance électrique, même le président RD Congolais est accueilli comme un rockstar. Pour le chef coutumier, il s'agit d'un pari gagné. On n'a jamais organisé ces jeux, donc c'est vraiment à féliciter. C'est pour cette raison, nous les autorités tels on est, nous sommes déplacés pour vraiment féliciter, encourager la vision du chef de l'État. Le vêtement de la soirée, la parade majestueuse de ces différentes délégations. Des hautes personnalités du monde francophone sont arrivées quelques jours ou quelques heures avant à Kinshasa pour assister à l'ouverture de ces jeux, au nombre dequels se trouve le premier ministre ivoirien Patrick Hachi a été reçu bien avant la cérémonie par le premier ministre congolais. Cet hôte de Jean-Michel Samaloukoundé a remercié de vivre les RDC pour cette magnifique organisation. Pati Tondwango, bienvenue Loussala et Julien Piana pour le reportage. C'est vendredi 28 juillet 2023, le jour de démarrage des 9e juillet de la francophonie à Kinshasa. Le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé Kiengé, a reçu un hôte des marques à la primature. Patrick Hachi, premier ministre ivoirien, est venu représenter son président, Alassane Ouattara, à ses messes francophones. A l'occasion, il a félicité les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tchulombo, pour la réussite de l'organisation de ces jeux en République démocratique du Congo. Nous avons été instruits à la demande sur l'excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, à qui son frère, le président Tshisekidi, a demandé qu'il puisse venir à ces jeux de la francophonie. Le président, compte tenu des contraintes que vous connaissez, a bien voulu vous déléguer, moi-même, ainsi que le ministre des Sports, le ministre de la Culture de la Francophonie, ainsi que le ministre gouverneur du district, de venir le représenter à ces neuvièmes jeux de la francophonie. Pour nous, c'est également une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre, de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont d'actualité, mais également qui touchent nos secteurs publics, privés, et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là. Donc, ce sera un plaisir pour nous de voir, bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir, en espérant qu'ils, bien sûr, gagnent le plus grand nombre de médailles possibles. Tout à l'heure, avec le Premier ministre, on essayait de voir qu'ils étaient les chances des uns et des autres, mais le plus important, comme vous le savez, c'est que la fête soit belle, et on voulait saisir l'occasion pour féliciter un premier ministre du Congo, le Premier ministre qui était au four et au moulin, pour avoir réussi cet événement majeur que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de réaliser il y a quelques années, et dont on sait que ce n'est pas quelque chose de très facile. Donc, félicitations à la Côte d'Ivoire du Congo, et très heureux d'être là, très heureux de l'accueil que nous avons reçu. Cette visite qui vient renforcer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire a été appréciée à sa juste valeur par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue. C'était l'occasion pour nous, d'abord, de nous rencontrer en tant que pays frère, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici, bien sûr, nous avons cette question de la francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toute cette compétition sportive qui va démarrer dès 18 heures de ce jour. Mais par la suite, les prochaines étapes que nous devons avoir en bilatéral et toutes les questions qui concernent nos deux pays respectifs. Et donc, comme d'habitude, c'était une occasion de lui souhaiter la bienvenue et en toute courtoisie, vraiment le recevoir, lui et toute la délégation qui l'a accompagnée. Les athlètes ivoiriens sont déjà à Kinshasa pour compétir à ses 9e juillet de la francophonie. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo grâce à la détermination du président Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo avec le soutien du gouvernement Samar. Autre chose à présent, l'FE sera ouvert dans 5 jours pour tout candidat à la députation provinciale et conseil communaux. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la CENI ouvre le port de ses bureaux de réception des traitements de candidature le 3 août prochain. Bien avant, tous les mandataires des partis politiques et régroupements politiques sont appelés à un cadre de concertation le lundi prochain pour certaines procédures à suivre. D'autres détails avec le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, au micro de Geresto Fungi et Téti Samba. La Commission électorale nationale indépendante félicite les candidats et les candidats indépendants, les partis et les régroupements politiques pour avoir répondu présent à l'opération des dépôts de candidature à la députation nationale clôturée le 23 juillet dernier. Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à convoquer, ce 3 août 2023, l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux du 20 décembre prochain dans le strict respect du délai constitutionnel. A cette occasion, la CENI vous convie, mesdames et messieurs les mandataires des partis et régroupements politiques, mesdames et messieurs les candidats et les candidats indépendants à participer au cadre de concertation qui se tiendra ce lundi 31 juillet 2023 à 11h dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Ce sera l'occasion pour la CENI de rappeler le cadre légal et présenter la procédure des dépôts des candidatures. Pour permettre à la CENI d'organiser cette activité, chaque candidate et candidat indépendant et mandataire des partis et des groupements politiques est prié de venir retirer son invitation ce samedi 29 juillet 2023 au siège de la CENI. Le retrait des invitations s'est fait de 9h à 15h. Cordial, bienvenue à tous. Promouvoir la coopération interprovincielle dans plusieurs domaines d'intérêt commun, c'était l'objectif des conversations régionales qui se sont tenues dans la ville de Goumont-Nord-Kivu. Cette première conférence qui concernait la province du Maniema, Ituri, Tanganyika, Nord et Sud-Kivu a été présidée par le vice-ministre Duplon. C'est un reportage de Lucie, la Véticina. Le développement des provinces de la zone est du pays doit dépendre de l'intégration régionale locale. Ainsi en ont décidé les représentants des gouvernements provinciaux du Maniema, des Ituri, du Tanganyika, du Sud et Nord-Kivu lors des échanges sur les conversations régionales qui se sont tenues à Goumont du 24 au 26 juillet dernier. Les gouverneurs et autres représentants de ces cinq provinces se sont également mis d'accord pour renforcer la coopération multisectorielle et la solidarité entre leurs populations respectives et de partager les expériences entre leurs provinces. Ceci permettra de promouvoir la coopération interprovinciale dans plusieurs domaines d'intérêt commun de ces provinces de l'Est. Cette première conférence interprovinciale appuyée par l'EPNID a été clôturée le mercredi dernier par le vice-ministre du Plan, Pascal Omanabitika, représentant la ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Suminoa-Toulouka, s'est réjoui de l'issue de ces échanges. Je ne peux que me réjouir du fait que, dix ans, ces trois jours, vous avez eu des échanges effectués sur la nécessité de renforcer la coopération entre les provinces de la zone Est en vue de développer des réponses coordonnées et plus adaptées face aux problèmes de développement identifiés collectivement. Cette première conversation régionale de la zone Est a permis de dresser un plan d'action prioritaire à mener ensemble pour le développement économique et social de la zone. Comment redresser le secteur de transport en République démocratique du Congo ? Eh bien, la question a fait le tour des tables lors des échanges entre le ministre du secteur et les responsables des entreprises sous sa tutelle. Suivant. Dans le cadre de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires décidée le 8 juillet 2022, lors de la 61e réunion du Conseil de ministres, les gouvernements congolais avaient recommandé la suppression pure et simple ou les rabattements de certains prélèvements de taxes jugées excessives en vue d'alléger les charges des opérateurs économiques tout en mettant l'équilibre financier des entreprises bénéficiaires. C'est dans ces cadres que le ministre des Transports voit des communications et des enclavements. Marc Kekila a réuni ce mercredi 26 juillet 2023 les entreprises et services publics sous sa tutelle qui sont directement concernés par cette mesure. Il s'agit de prélèvements suivants. La Redévance Logistique Terrestre, RLT, pour les comptes de l'ONATRA et la SNCC, l'IDEF, communément appelée GOPAS, perçue par la RVA, mais aussi le droit de trafic maritime à l'actif de l'Ine maritime congolaise, LMC, les fonds maritimes régionales ou code ISPS à l'ONATRA ou encore les fiches électroniques des renseignements à l'importation et à l'exportation ferries et ferrées perçues par l'OGFREM. En présence de l'inspecteur Miyakoudi Maïza, représentant de l'IGF, maître Marc Kekila a demandé à ces structures publiques de procéder à une évaluation minutieuse de frais perçue et leur gestion pour les comptes de ces différents taxes et ce, à partir de trois dernières années. Juste après, maître Marc Kekila a reçu les inspecteurs régionaux de l'OACI dans la perspective d'améliorer les derniers scores obtenus par l'RDC, notamment dans le domaine des suretés aériennes. Ils ont plaidé pour l'équipement et l'autonomisation de l'autorité de l'aviation civile congolaise. Marc Kekila-Likombo s'est dit disposé à accompagner les efforts de l'RDC dans le secteur de transport aérien. La gouverneure du Maïne Doumbé séjourne depuis quelques jours dans la province de La Tchopo. Sur place, Ritabola a discuté avec son homologue de La Tchopo sur les questions touchant les relations des coopérations entre les deux provinces. D'autres détails dans ce reportage. C'est un accueil digne de son rang que maître Madeleine Ikomba Sabangou réserve à sa collègue de Maïne Doumbé en mission officielle dans sa Tchopo. Après les honneurs de la police nationale congolaise devant l'esplanade du gouvernement de la province, les dépersonnalités ont passé en revue le question lié au développement de leurs provinces respectives. Dans la province de La Tchopo, où elle séjourne pour échange d'expérience, Ritabola est convié à participer à la 11e réunion du conseil de ministre présidée par maître Madeleine Ikomba Sabangou au cours de laquelle plusieurs points touchant à l'avis de la population de la province de La Tchopo ont été discutés. Très émerveillé par la qualité des débats, Ritabola, délice à langue. Je vais vous dire que j'ai été étonné et épaté de la manière dont elle a dirigé son conseil de ministre. C'est un peu parfait, j'ai pris quelque chose qui manquait chez moi et je ne vais pas lui dire que je ne vais pas même aller rajouter chez moi. C'est un conseil super, c'est un conseil magnifique, non seulement dans le timing, dans le fond et dans la forme, tout était nickel. J'ai mis un plus qu'il y avait chez moi et j'ai eu aussi un plus qu'il y avait chez moi. Très ravie de cette visite, la gouverneure de La Tchopo, Madeleine Ikomba Sabangou, se montre disponible et ouverte à son hôte, tout en la souhaitant bon séjour au chef-l'é de la province de La Tchopo. C'est dans une ambiance de convivialité que les dépersonnalités ont quitté les bâtiments administratifs du gouvernement sous l'agrémentation de la danse folklorique. Bien après ces échanges, les deux gouverneurs de la province se sont retrouvés devant la presse locale de la province de La Tchopo. Rita Bola et Madeleine Ikomba ont livré les contenus de leurs échanges. La communication devant la presse, Boyomens, le chef de l'exécutif provincial, rend hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir placé confiance aux femmes à la tête des cinq provinces de la RDC, dont La Tchopo. Les trois promesses faites à la population, notamment la fourniture du courant électrique dans la ville de Kisangani, la réhabilitation de la voirie urbaine et les stades Lumba sont en train de trouver des solutions. Maître Madeleine Ikomba Sabangou précise. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique est visitée par des techniciens venus de préparer. D'ici mi-août, je crois que la population bolognaise sera d'arrêtant d'avoir en moins de 12 mai d'août, donc, fini les délestages intestins. Vous avez vu les transcents IBTP de Bourakaya, qui est en déclenage. Vous avez vu les transcents, Betesco et Lénique, qui est aussi un travail pour les déclenages. Mais nous avons aussi opté pour ouvrir les routes de dessert d'articoles pour permettre que les denrées alimentaires ne soient plus rares sur les marchés qui s'en mettent. Les stades Lumba seront réalisées complètement. Rita Bola, gouverneur de la province de Maïndombé, salue les réalisations de Madeleine Nikomba Sabangou en moins d'une année. Mes impressions sont très, très bonnes. Et je tiens vraiment à dire que les chefs de l'État ne s'est pas trompés. Et que la population qui a élu ces députés, qui ont à leur tour élu la gouvernement, la population ne s'est pas trompée. Moins d'une année de gestion, voir tout ce que j'ai vu, ce sont des actions à un pacte visible. Pénéreux de farine de maïs au Tanganika, la province se tourne vers la Zambie pour tenter de résorber la crise. 2000 tonnes de maïs en provenance de Palungu inondent les marchés de la province du Tanganika. D'autres tonnes sont attendues dans le prochain jour pour faire face à cette insuffisance alimentaire. Suivant. Multiplier des stratégies économiques pour une autosuffisance alimentaire sûre, c'est en tout cas les vœux du gouvernement de la RDS. La province du Tanganika a été honorée par l'arrivée de cette cargaison des 2000 tonnes de farine de maïs en provenance de la Zambie. Résultat des efforts fournis par les chefs de l'État comme réponse à la sécurité alimentaire. Sélectionnée par les gouvernements centrales pour réaliser ce travail au Tanganika, l'entreprise Mongabaon, spécialisée dans le secteur agricole à Calémi, Goma et Bounia, a rassuré la population de la qualité de cette farine de maïs. Oui, elle est meilleure parce qu'il y a des expertises qui ont été faites au niveau de la Zambie et qui ont attesté la qualité de cette farine. Voilà pourquoi nous avons mis cette autorisation d'importer cette farine ici. Venons d'importer 2000 tonnes que vous voyez ici dans les bateaux Malagarassi. Présent au port public de Calémi lors de l'arrivée de cette haine, le ministre de l'Agrippel a salué les efforts du gouvernement congolais qui restait déterminé à assurer la sécurité alimentaire pour la population. Oui, nous sommes contents d'abord. Le gouvernement a fait des efforts pour pouvoir importer le maïs à travers la RDC. Alors, c'est comme ça que le gouvernement central est parti jusqu'à Zambie pour faciliter cette commercialisation. Alors, aujourd'hui, nous venons de recevoir à travers l'établissement Mogabaon qui va déjà commencer à injecter beaucoup d'étonnages dans la province du Tanika. En tant que gouvernement provincial, nous voulons nous rassurer de l'environnement, du bel environnement des affaires. Nous voulons nous rassurer effectivement des exonérations qui ont été décidées par le gouvernement central. Bénéficiant de la confiance du gouvernement, l'entreprise Mogabaon s'est dit prête à accompagner la République pour un développement transformationnel, surtout dans les secteurs agricoles. C'est fini pour ce journal de cette heure. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Emile Zoula Alengalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h30 de Constance Mananga. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501